Funérailles en Allemagne, l'acteur Michel Leib a succombé à une grave maladie.Michel Leib est mort. Michel Leib, né le 23 avril 1947 à Cologne, était un humoriste, acteur et chanteur français. Il est décédé le 29 décembre 2023, à l'âge de 76 ans.La disparition inattendue de l'humoriste a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Biographie de Michel Leib.Michel Leib, biographie, et discographie d'un acteur, comédien et chanteur fan des crooneurs et grands orchestres. Grand fan des crooneurs et du middle jazz en général Michel Leib est né le 23 avril 1947 à Cologne en Allemagne. Après un début de scolarité dans un collège jésuite, il est envoyé dans le collège lycée Saint-Gabriel à Bagneux, et c'est là qu'il fait ses premiers essais humoristiques, au plus grand bonheur de ses camarades de classe, qui auraient imaginé que de jeunes pitres, ils deviendraient grands humoristes, acteurs, comédiens ou encore chanteurs. S'il était né à la grande époque, Michel Leib aurait dû être, normalement, crooneur acteur et amuseur en Amérique dans les années 50. Il aurait épousé Sid Chari-Sourita et yours, fait quelques films romantiques et une carrière à la vega comme French Lover. Michel Leib est un homme aux multiples métiers qui peut aussi bien se travestir en gouvernante à l'occasion de la pièce de théâtre Madame Dautfire, ou encore diriger un orchestré symphonique de la main gauche, ce qui reste rarissime. Son avant-dernier album Bombay-ici de Paris 2002, a la finesse de combiner le swing Grand Orchestre de Count B ici avec le côté French Lover qu'on attend de lui. Avec Elvis Presley, il est l'un des meilleurs imitateurs de Red Charles du monde. L'intelligence de Michel Leib a été de poursuivre sa carrière de comédien et de chanter pour se faire plaisir, par exemple en se produisant avec le grand orchestre Big Band Brass dirigé par l'excellent trompettiste et compositeur, Dominique Rieu et avec lequel Michel, chante et fait le crooner en interprétant en français un répertoire varié de Frank Sinatra en passant par Red Charles, mais en passant également par de la chanson française avec des chansons de Charles Aznavour. Un grand show dont le succès le conduira en 2014 à enregistrer l'album Repair avec le Big Band Brass. Le crooner, c'est l'élégance dans la préséance. Michel Leib. Aujourd'hui Michel Leib enregistre encore des albums en parallèle de sa carrière d'acteur et comédien dans laquelle il est encore et très actif. Ses deux enfants Tom Leib et Fanny Leib sont aussi chanteurs. ... ... ... ...